salut salut alors je viens de me connecter pour notre session en direct sur la page facebook donc je vais attendre que vous arriviez tranquillement et en attendant je range un petit peu mon matériel donc laissez moi faites moi un petit coucou dans les commentaires pour me dites pour pour me confirmer que vous êtes bien là que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien alors je vois que il y a patti qui est connecté bonjour nelly faites moi juste un petit coucou pour me confirmer que vous m'entendez bien là j'ai mis mon petit micro j'espère qu'il est bien branché et que vous vous entendez bien tout ce que je dis salut les lieux c'est du clair contente de te retrouver moi aussi je suis contente de vous voir la toute en direct coucou patti coucou les tuyles ok donc là j'ai préparé un petit carnet c'est un tout petit carnet est ce que vous pouvez juste me confirmer quand même avant de commencer que je sois sûr que vous m'entendez bien coucou stéphanie son et images ok super très bien donc on peut commencer salut 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 à vous tous donc là j'ai préparé aujourd'hui un petit carnet Moleskine en fait de la marque Moleskine c'est un carnet spécial pour aquarelle donc ça veut dire que le papier en fait est très épais et donc c'est parfait si jamais vous avez envie d'utiliser de l'aquarelle moi personnellement aujourd'hui j'ai utilisé des feutres aquarellables pour poser ma couleur et donc ces feutres là en général ils fonctionnent pas très bien voire pas du tout sur du papier qui n'est pas un minimum épais et rigide donc patti tu m'entends comme si j'étais à côté de toi c'est super c'est parfait voilà donc vous m'avez demandé quel format préparer quel type de carnet prendre mais en fait prenez vraiment tout ce que vous voulez tout type de carnet il n'y a aucune aucune obligation à ce niveau là vraiment fait avec ce que vous avez sous la main il faut juste il faudra juste faire attention à ce que vous utilisez pour la couleur parce que ce qui se passe c'est que par exemple les feutres aquarellables ils vont pas fonctionner si vous utilisez un carnet avec des feuilles du papier très fin par exemple donc faut juste faire attention à ça et dans ces cas là si vous avez un carnet avec des feuilles plutôt fines qui n'est pas spécial pour aquarelle dans ce cas là voilà vous pouvez vous pouvez prendre autre chose comme des crayons de couleurs des crayons de couleurs aquarellables par exemple ou des crayons de couleurs classiques voilà voilà donc mettez moi dans les commentaires ce que vous avez ce que vous avez là comme comme type de carnet à disposition et voilà comme ça je vais voir un petit peu ce que vous avez et on va pouvoir commencer tranquillement je voulais aussi avant de commencer vous inviter à vous faire une petite ambiance un peu cocooning voilà sortez vraiment ce que vous avez envie d'utiliser ce qui vous fait ce qui vous donne envie de de chanter qui vous met de bonne humeur là aujourd'hui sortez sortez vraiment ce qui vous parle à vous vous pouvez aussi vous faire une petite ambiance moi je me suis allumé une petite bougie parfumée là elle me met une super odeur là voilà ça peut être de l'encens voilà tout ce que vous avez à côté qui peut vraiment vous créer cet espace là un peu cocooning pour vous mettre bien alors claudine coucou du québec oui je suis contente que tu puisses assister c'est vrai qu'au québec du coup il ya un gros décalage horaire donc là bas aujourd'hui 16 heures ça permet ça te permet de voir le direct donc c'est super Stéphanie tu as le même format que le mien à 5 et feutres et crayons de couleurs les deux aquarellables super Nelly travaille sur une feuille canson à 5 très bonne idée avec des crayons de couleurs aquarellables voilà donc en effet c'est même pas obligé de prendre un carnet vous pouvez prendre une feuille pourquoi pas même un carreau zentangle comme vous comme vous voulez alors aujourd'hui pour cette page j'aimerais vous inviter à à explorer une émotion vos ressentis en fait le but c'est vraiment se connecter à à soi c'est vrai que souvent on est un petit peu coupé de ce qui se passe à l'intérieur de nous on regarde pas trop en conscience comment on se sent donc là c'est vraiment un espace pour vous pour nous toutes pour prendre ce temps là d'observer comment se sent et faire cette création en conscience donc claire un carnet à des 525 grammes claire fontaine ah et ton feutre aquarellables fonctionne très bien dessus bah c'est génial c'est super voilà donc je vais vous inviter à penser à une émotion là que vous ressentez tout de suite peut-être que c'est une émotion ultra positive comme une explosion de joie pourquoi pas ou peut-être que essayer de creuser quand même voir s'il n'y a pas un petit truc qui vous embête aujourd'hui quelque chose qui qui vous met peut-être mal vous avez une petite émotion négative petite ou grosse d'ailleurs stéphanie c'est ta première en live mais je suis j'en suis ravie et joby travaille sur papier libre très bien à pouces de bambou à préparer une musique douce et des petits bonbons génial c'est super donc voilà je voulais vous inviter vraiment à vous connecter à ce que vous ressentez là maintenant tout de suite donc quelle que soit l'émotion peut-être que c'est des émotions hyper positives mais peut-être aussi qu'il y en a plus plus négatives qui font que vous n'êtes pas très bien personnellement aujourd'hui j'ai quand même pas mal de stress qui m'est revenu on va dire enfin voilà juste rien de grave mais il ya des jours comme ça on a plein plein de choses à faire et danser et on ressent certaines choses et dans ces moments là bas ce qu'on va avoir tendance à faire c'est fuir un petit peu se dire je vais me détendre et penser à autre chose alors que ça va nous apporter beaucoup plus en fait de se focaliser en fait dessus d'écouter nos sensations ce que notre corps a envie de nous dire et de créer vraiment conscience à ce niveau là voilà donc n'hésitez pas à partager avec moi peut-être les émotions là que vous avez envie d'exprimer sur cette page donc au niveau de la couleur je vous laisse vraiment liberté totale au niveau du choix de la couleur parce que ben on va voir les couleurs vont signifier des choses différentes selon nous donc vous choisissez la couleur que vous voulez pour exprimer l'émotion que vous voulez et on va commencer donc je vais vous inviter à faire voilà une petite forme là par exemple je pars d'un petit rond parce que j'adore les ronds tout simplement et j'ai choisi ce bleu là un peu un peu bleu canard est ce que je vais faire très très rapidement c'est avec un pinceau mouillé venir venir aquareller tout de suite en fait mon feutre parce que bah quand on traîne après il s'aquarelle plus du tout tout simplement donc quand on utilise des feutres comme ça c'est utile de pouvoir de pouvoir tout de suite rapidement passer un pinceau mouillé pour travailler notre couleur alors Stéphanie nous dit stress chez moi aussi ah bah voilà donc tu peux poser tout ton stress là avec ta couleur que tu vas poser sur ton sur ton carnet donc une fois que c'est aquarellé on peut tout à fait venir revenir par dessus repasser du feutre ça pose ça pose pas de soucis et voilà donc vraiment en conscience on va venir poser notre couleur exprimer ce qu'on ressent et après on peut même si on le souhaite pourquoi pas venir pendant qu'on pose nos couleurs peut-être qu'il ya d'autres choses qui peuvent arriver on peut se dire ah c'est vrai que j'ai du stress mais quand même là je suis contente de passer ce moment là avec avec tout le monde là et donc je vais quand même être une petite touche de jaune pour pour me rappeler que quand même c'est cool ce qui est en train de se passer et et voilà et puis après on va avancer pas à pas comme ça une couleur une après l'autre juste en écoutant en fait nos ressentis et voilà là par exemple j'ai un feutre très très foncé comme ça que j'ai envie de venir poser ça paraît presque noir mais en fait c'est un espèce de bleu très 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 foncé que je vais venir poser comme ça autour et pareil venir avec mon pinceau mouillé pour étaler cette couleur là donc on peut jouer comme ça donc bien sûr je suis partie d'un rond mais peut-être que vous c'est une autre forme il n'y a pas de souci vous prenez vraiment la forme que vous voulez et on va de toute façon s'adapter à cette forme là après pour dessiner bonjour dominique je vois que dominique s'est connecté super donc je reviens comme ça m'amuser à reposer poser de plus en plus de couleurs voilà vous pouvez vous amuser comme ça selon ce que vous avez ça peut être de l'aquarelle le crayon de couleurs aquarellable c'est pareil et donc si ce que vous utilisez pour votre couleur c'est pas du ça se travaille pas du tout à l'eau bah vous pouvez continuer à travailler votre couleur simplement sans eau sans hésiter à si vous le souhaitez à mélanger mélanger un petit peu les couleurs entre elles alors ingrid tu viens d'arriver oui il y aura une vidéo en différé aucun souci si tu n'es pas dispo tout de suite pour dessiner bas le live reste en ligne là juste après donc immédiatement après il va il va être en ligne et même pour ceux qui ont reçu l'invitation via la newsletter bah je vais mettre la vidéo après sur youtube donc vraiment aucun souci tout le monde va pouvoir regarder cette vidéo en différé donc ce qui se passe quand on a posé une couleur comme ça surtout avec de l'eau pas forcément on peut pas on peut pas dessiner par dessus tout de suite ça va pas le faire le feutre ne va pas apprécier et voilà on va pas on va pas pouvoir forcément s'amuser tout de suite donc ce que je vous propose c'est de laisser sécher et pendant que ça sèche on va venir en fait dessiner autour alors là je vais prendre un big mamicron 05 un feutre de précision vous pouvez prendre vraiment le feutre que vous voulez et je suis curieuse quand même je sais que vous êtes occupés là vous avez les mains occupées mais dites moi dans les commentaires peut-être les couleurs que vous avez choisi ce que vous êtes en train d'exprimer là au centre avec cette couleur là j'aimerais vraiment savoir ce que vous êtes en train de faire de votre côté donc là maintenant je vais faire je vais dessiner des motifs zentangle donc je rappelle bien que là ce qu'on est en train de faire c'est pas du tout la méthode zentangle c'est pas la méthode zentangle classique c'est vraiment de l'art inspiré du zentangle parce que bah on travaille déjà dans un dans un support autre que le carré papier habituel et en plus voilà on s'amuse en non on s'amuse avec des couleurs en sachant que la méthode zentangle en noir et blanc c'est très très amusant aussi d'ailleurs ça vaudrait le coup je pense qu'une prochaine fois on se fasse une petite session justement en noir sur blanc c'est vraiment excellent à faire et voilà mais là en fait ce qu'on est en train de faire c'est de l'art inspiré du zentangle anne nous dit que tu as utilisé du rouge et du gris waouh ah ouais bah j'ai hâte bah comme d'habitude n'hésitez pas après après ce live là à venir poster les photos dans les commentaires de ce que vous êtes en train de faire que je puisse voir ce que vous faites donc là ce que je vais faire là maintenant au tour je vais venir dessiner un motif que j'aime beaucoup là que j'adore et que j'ai d'ailleurs redécouvert là ces derniers jours grâce au project pack de la marque zentangle ils font des vidéos là en ce moment sur leur chaîne youtube ou voilà on retrouve plein de motifs des anciens motifs vraiment excellent à dessiner donc donc voilà là on va dessiner chatoc donc ce que vous pouvez faire si jamais vous avez vraiment trop d'eau vous pouvez poser de l'essuie-tout ou un papier en fait pour pas avoir la main pleine de couleurs là et voilà donc je pose là pour pour avoir ma main tranquille et pas abîmer ma couleur en fait je vais venir avec mon pygma micron faire une espèce de courbe qui vient juste épouser en fait la forme colorée que j'avais déjà fait donc moi ça cette forme là sans doute chez vous ça peut-être un autre contour peut-être différent donc faites faites vous adapter en fait à votre espace stéphanie bleu jaune et or pour sandrine super joby moi agacé mais je garde le moral donc gris touche de vert et marron en auréole ouais super joby tu peux poser tout ton agacement là sur sur cette page et voilà et je viens refaire un autre trait comme ça une autre courbe qui vient c'est une aura en fait qui va venir épouser la forme que j'avais déjà posé et on va diviser notre notre espace comme ça maintenant je viens je viens en faire une autre toujours dans la même forme mais plus éloignée cette fois ci ça ça fait à peu près la largeur un peu plus que la largeur de mon feutre si vous voulez avoir une idée un petit peu de l'espacement et pareil je fais un double trait comme ça une double courbe et je fais pareil encore un peu plus loin toujours pour délimiter un petit peu mon espace et donc là voilà une fois qu'on a posé comme ça notre humeur nos émotions du moment ben on peut se donner ce temps là à côté juste pour pour dessiner être dans l'instant présent et puis et voilà juste profiter là de ce moment sans jugement sans essayer de faire partir les émotions négatives mais juste en étant présent tout simplement et donc voilà une fois que j'ai fait ça je vais venir en fait remplir l'espace là ici avec des espèces de zigzag je vais commencer par un trait en diagonale et d'autres traits là comme ça qui vont descendre là juste je remplis l'espace donc je vous invite vraiment à vous adapter à l'espace que vous avez devant vous ensuite j'en fais un autre dans l'autre sens ça me fait comme un v et pareil je reviens comme ça dessine donc là on respire bien on prend le temps d'être vraiment là vraiment présent on inspire on expire je vais le faire d'ailleurs en même temps que vous donc on inspire et ensuite on expire par la bouche avant de refaire une série de traits et tout ça ça nous permet vraiment nous ancrer dans le moment présent être là tout simplement à faire nos traits donc bien sûr ces traits ne sont jamais parfait bien sûr n'est pas des ordinateurs donc si vous voyez mes traits ben voilà il bouge en plus pas forcément là c'est pas du papier officiel spécial pour zentangle donc les traits ils gondolent ils gondolent encore plus que si j'utilisais un papier officiel de la marque est quand même très très adapté au dessin avec des fautes de précision et voilà et on va continuer ce processus là tout doucement chacun à son rythme donc vous voyez mais très gondol il y en a aucun qui exactement comme le précédent mais on avance quand même un trait après l'autre comme dans la vie c'est jamais parfait mais on avance peu à peu en conscience et donc je reprends cette séquence là tout le temps et donc bachatoc c'est un motif qui peut se dessiner de différentes manières en suivant cette séquence c'est à dire que là je fais des traits droits mais ça peut aussi être des courbes à la place on peut varier plein de choses mais là voilà là je suis vraiment dans le le basique du motif et c'est vrai que c'est agréable aussi d'avoir juste un motif comme ça assez simple avec une séquence simple on a juste à dessiner et vous voyez peu à peu l'espace se remplit donc on n'oublie pas de respirer toujours à chaque fois ça détend le corps ça détend les muscles et puis les traits tout de suite ils sont aussi on les ils sont ils deviennent plus fluides en fait quand on est dans cette respiration et c'est vrai que dès qu'on oublie de respirer qu'on va avoir le corps qui se crispe bah tout de suite on le voit dans nos traits alors comment ça se passe pour vous là est-ce que tout va bien est-ce que vous avancez bien voilà voilà pour cette première partie là de notre motif chatteuc et je vais continuer on va faire la même chose en haut et voilà selon selon l'espace que vous avez ça se trouve vous avez de l'espace pour faire vraiment plusieurs plusieurs lignes comme ça ou peut-être pas peut-être que vous en aurez qu'une seule par exemple là je pense que si j'en fais je vais me retrouver avec une seule ligne de motifs comme ça et voilà donc on peut les reprendre pareil reprendre la même séquence ou si on veut repartir un petit peu dans l'autre sens donc là ici bah là non en fait j'ai repris la même la même diagonale que j'avais prise dans le précédent dans la précédente ligne alors annelor tu me dis je ne devrais pas dire que mes traits sont imparfaits sous prétexte que ce n'est pas pas le papier officiel ils sont très bien très vivant comme ça mais je te remercie annelor c'est gentil pour te dire vrai les traits trop parfaits manque d'émotions comme ceux des endalas faits au compas oui tu veux parler sans doute des mandalas donc c'est vrai que les mandalas qui sont dessinés au compas en effet bah comme je l'ai dit en fait je l'ai précisé juste avant annelor que on n'est pas des ordinateurs donc c'est juste c'est juste normal en fait que les traits ne soient pas droits et c'est vrai que c'est souvent une grosse inquiétude des gens qui débutent parce que je reçois énormément ce type de message des personnes qui me disent bah mes traits ne sont pas droits vraiment c'est pas joli ce que je fais et voilà donc c'est vraiment pour rappeler ça que en fait comme tu dis annelor c'est normal que les traits ne soient pas droits et justement c'est ça qui donne de la vie à nos dessins Sonia oui tu arrives en cours mais il n'y a pas de souci tu peux quand même prendre une feuille et dessiner rien ne t'empêche de dessiner là en direct tu prends là où nous en sommes et en effet après tu pourras revenir au début pour poursuivre la totalité de la séquence qu'on fait alors Virginie tu utilises des tons gris et bleus super marqueur et votre aquarellale humeur un peu colère un peu perdu sur un sujet ah ben voilà bah c'est parfait en fait de se donner un temps comme ça comme tu le fais c'est très bien parce que bah oui on a le droit d'être en colère de se sentir perdu ça arrive très souvent et donc de pouvoir l'exprimer en général vraiment ça aide beaucoup donc le but comme je disais c'est pas de c'est pas d'oublier et de de regarder ailleurs et de se dire bon je fais comme si je ne ressentais rien mais au contraire justement de de prendre soin de soi observer vraiment ce qu'on ressent et voilà alors Séverine bonjour Marcel Séverine j'arrivais pas à me connecter sur la vidéo du coup je ferais en replay d'accord 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 oui donc oui bah comme comme je disais à Sonia c'est pareil tu peux tu peux commencer à dessiner là si tu le souhaites ou bah revenir après pour le replay sans soucis comme tu le sens voilà donc on continue à respirer toujours et on remplit comme ça ce petit espace voilà et bien sûr au fil de ce processus là on est on est en direct donc profitez-en si vous avez des questions même des questions qui sont pas liées là à ce dessin à cette création qu'on est en train de faire mais des questions liées à d'autres choses dans votre pratique ou d'autres choses que vous avez vu peut-être sur mon blog sur mon site ou en newsletter et que vous posez des questions c'est vraiment c'est vraiment l'espace pour ça alors Paty un peu de peine tu veux parler de l'émotion que tu ressens d'accord bah dans ce cas là oui tu peux nous dire la couleur que tu as choisi pour exprimer cette peine et donc bah là ce que je vais faire en fait c'est bah faire la même chose en fait si vous le souhaitez vous pouvez faire un motif différent de l'autre côté mais là voilà ça me ça me fait du bien de dessiner ce motif la chatoc en ce moment vraiment si je pouvais le dessiner toute la journée ça sera avec plaisir donc je reprends bah de la même manière pour celles qui viennent de nous rejoindre bah c'est l'occasion parfaite pour commencer un dessin même si vous n'avez pas la couleur encore au centre vous pouvez tout à fait faire une forme là pour pour dessiner ce motif chatoc donc ça s'écrit s h a t t u c k le nom de ce motif Ludmila moi je me sens anxieuse j'utilise des crayons aquarellables du mauve et du noir ok voilà bah c'est c'est le genre d'exercice vraiment qui est très très bien quand on ressent de l'anxiété moi personnellement je suis une personne très très anxieuse vraiment je travaille beaucoup là dessus et au fil des années j'ai beaucoup avancé à ce niveau là mais c'est vrai que c'est pour ça que je me suis vraiment dirigé rapidement vers le dessin l'expression créative libre en sachant que j'ai jamais fait d'études d'art enfin si il ya quatre ans j'ai fait une année d'études par correspondance en arts plastiques mais voilà sinon à la base j'ai aucune formation là dedans mais je ressentais vraiment un besoin irrépressible d'exprimer tout ça tout ce qui se passe à l'intérieur en fait et c'est comme ça que j'ai commencé avec l'art journaling ensuite le zentangle et c'est vrai que c'est vraiment devenu un mode de vie parce que bah quand on ressent des émotions comme ça c'est vraiment magique de pouvoir s'exprimer par ce biais là surtout que souvent on n'est pas forcément à l'aise avec les mots donc il y en a que ça aide d'écrire et puis bah quand on n'est pas à l'aise avec les mots ou tout simplement qu'on n'arrive pas à mettre de mots sur ce qu'on ressent bah le dessin c'est super alors je vois alors j'ai beaucoup l'alliance du blanc et noir à côté des couleurs et se mettre en valeur les unes les autres oui c'est vrai c'est vrai que moi aussi j'aime beaucoup voir ça souvent ces mélanges là de couleurs et il noir et blanc sonia toi aussi tu adores ce motif super c'est vrai qu'il est très addictif ça faisait très longtemps j'avais pas dessiné et là depuis que j'ai redessiné vraiment j'ai envie de le dessiner partout alors louise tristesse le neveu de mon ah mince le neveu de ton conjoint s'est enlevé la vie hier ton live arrive à point vraiment je suis vraiment vraiment désolée louise c'est toutes mes condoléances c'est vrai que waouh en effet et voilà dans ce genre de moment c'est ça toute façon on n'a même pas de mots en fait face à ça toute cette peine tellement tellement forte et oui c'est vrai que voilà j'ai jamais vécu ça mais je mais voilà j'ai perdu ma mère il ya quelques il ya deux ans et c'est vrai que le dessin encore une fois m'avait beaucoup beaucoup plus donc sarah j'ai choisi le bleu et le vert je ressens un nœud qui m'oppresse au niveau du thorax ok donc ce que je vais vous demander à tout en fait c'est quand on aura fini cette page en fait de ressentir comment vous sentez à la fin en fait c'est à dire que souvent on commence ce genre de page avec une certaine émotion qui est très très forte et on a l'impression qu'elle partira jamais et parfois justement quand on arrête de lutter quand on arrête d'essayer de la faire partir et que juste on pose les choses ben en fait ça évolue ça change un petit peu dans notre tête ça fait bouger un petit peu ce qu'on ressent alors claudine quel est le nom du motif c'est chatteux chatteux c'est s h a t t u c k alors alors l'anxiété tu n'as jamais donné cette impression tu donnes une impression de me dit souvent d'arrêter d'être dans le mental il m'encourage à dessiner peindre c'est vrai que c'est magique et en effet à force de prendre de prendre ce temps là pour soi de de s'écouter bas quelque part ça porte énormément de sérénité au fond de soi ouais alors donc voilà ça y est on a avancé si on le souhaite on peut laisser comme ça et si on veut venir poser un petit peu de couleurs encore autour bah tiens ça peut être une idée je vais faire ça et puis c'est l'occasion de de re checker un peu revérifier à l'intérieur de nous qu'est ce qui se passe ma personnellement en fait le fait d'échanger avec vous comme ça d'être en train de dessiner je me sens vraiment de plus en plus apaisé je me sens vraiment bien donc j'ai changé un petit peu de couleurs je crois que là je vais partir un petit peu sur un rose un rose je sais pas encore lequel merci nelly vraiment tu tu as sûr parce que à chaque fois qu'il ya des questions j'ai remarqué souvent les lit tu viens poster le bon lien ou mettre le nom du motif donc merci beaucoup et voilà donc bah claudine tu peux voir nelly a écrit le nom du motif la chatte que tu peux que tu peux du coup voir donc là voilà je pose là cette couleur du rose alors souvent ça vaut la peine en fait de de tester un petit peu la couleur à côté sur un autre papier avant de l'utiliser là j'ai utilisé comme ça directement je trouve qu'il est quand même très vif c'est peut-être pas exactement ce que je voulais exprimer mais voilà c'est très bien comme ça 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 donne quand même l'idée générale et voilà donc je vais venir comme ça vous voyez je viens juste sur un bord comme ça ça permet en fait plutôt que de remplir totalement un espace avec la couleur bas de poser comme ça juste sur un bord bas ça permet après quand on vient la diffuser de d'avoir un peu plus un peu plus de nuance alors donc dites moi si jamais vous vous choisissez une autre couleur là maintenant pour continuer à remplir l'espace autour est ce que vous alors est ce que vous avez choisi la même couleur est ce que ça a évolué là ou alors peut-être que tout simplement vous êtes revenu sur la même couleur donc dites moi dans les commentaires en fait ce que vous avez choisi et donc là je continue à à poser à poser mes couleurs pouces de bambou tu as mis du jaune très bien couleur très lumineuse alors j'ai quand même un petit peu de mal c'est ça souvent avec le matériel il se comporte différemment là j'ai un petit peu de mal à aquareller ce rose je trouve qu'il s'aquarelle beaucoup moins bien en fait que que le bleu que j'avais pu utiliser au centre donc ça c'est des choses qui arrivent et voilà mais je pense qu'il est plus il est plus vieux celui-là ça fait très longtemps que je l'ai donc ça explique peut-être aussi pourquoi il a un peu plus de mal lui de mille à prendre du orange waouh j'ai vraiment hâte de voir de voir vos créations là après le live stéphanie tu as choisi de continuer chatoc super c'est vrai que vraiment vraiment quand on le commence celui là ce chatoc c'est dur de s'arrêter donc bah tu fais très bien de t'écouter et je vous invite toutes vraiment à faire pareil voilà alors marcel je suis à l'aise avec le remplissage mais pas avec la couleur oui bah comme tu peux le voir en plus bas la couleur se comporte en plus toujours différemment selon ce qu'on utilise ça dépend du papier ça dépend de ce qu'on a utilisé donc c'est vrai que c'est pas évident de prévoir exactement ce qu'on va faire mais l'avantage là avec ce qu'on est en train de faire c'est que vraiment c'est l'approche aussi de la créativité que j'ai et qui est aussi totalement celle de la méthode zen tangles que que j'ai épousé depuis des années en fait et que j'applique à tout à tout ce que je peux faire c'est que ben voilà il n'y a pas d'erreur et que justement en fait mais même quand on lit plein de choses sur la créativité c'est ça le message qui revient régulièrement que au contraire on va tester on va faire plein de couleurs on va avoir des rendus différents et et des rendus différents de ce qu'on attendait et à chaque fois c'est une surprise c'est une surprise perpétuelle et c'est ça aussi qui fait la richesse de ce genre de pratique c'est à dire que ça serait pas aussi aussi révélateur ou aussi puissant si on pouvait tout prévoir et au final c'est aussi ça dans la vie on peut pas on peut rien prévoir on sait jamais ce qui va se passer demain ou après demain et et le le seul vrai moment au final c'est celui dans lequel on est là tout de suite donc c'est une façon aussi de voir les choses autrement et de voir sa créativité autrement de pouvoir travailler de cette manière assez librement sans trop chercher à à maîtriser les rendus oui stéphanie oui ça fait du bien dans la répétition exactement vraiment ce type de motifs là c'est ça ça calme ça ça détend ça remet vraiment dans le dans le moment présent alors nelly a pris des couleurs pastels maintenant besoin de douceur super donc maintenant ce que je vais faire alors anne-laure est ce que tu tu pourras nous dire la couleur que tu les couleurs que tu as choisi là pour toi donc tu nous dis on dirait une piscine au reflet ondoyant ou un objectif qui recherche à regarder qui cherche à regarder le plus profond de ton intérieur waouh quelle belle description merci anne-laure donc là ce que je vais faire maintenant c'est prendre un feutre blanc un jelly roll numéro 10 donc le 10 il est vraiment bien pour travailler sur des fonds colorés donc là ça va c'est sec là donc on peut dessiner par dessus plus facilement maintenant donc ce que je vais faire là c'est venir dans les espaces un peu plus foncé là dessiner un motif aussi que j'adore qui est bas qui rappelle un peu chatoc bon c'est pas du tout la même séquence mais vous allez voir pareil c'est des traits des lignes par contre on va commencer en fait par des points qu'on va poser comme ça un petit peu partout de façon aléatoire et là encore c'est que des effets inattendus parce que la couleur elle s'est posée un petit peu comme elle voulait où elle voulait et voilà donc là à ces endroits là plus clair par exemple le stylo gel ne ressort pas très bien et à d'autres endroits foncés il ressort très bien donc ça ça fait encore plein de découvertes et de choses inattendues alors pouces de bambou tu n'as pas de blanc tu n'as pas du tout de blanc mais c'est pas grave si vraiment tu n'as pas de blanc ni gelirol ni feutre posca parfois j'utilise je vais te montrer parfois j'utilise ça aussi des feutres posca de ce type là c'est un extra fin mais il y en a de toutes les tailles et souvent ça couvre bien aussi mais bon c'est comme le gelirol je conseille souvent d'avoir les deux parce que quand on est dans le mix média comme ça on sait jamais on ne sait pas toujours comment ça va se comporter donc c'est bien d'avoir les deux sous la main selon ce qu'on a utilisé à anne-laure en fait une regard dessinée car tu n'es pas à ton atelier d'accord très bien donc tu dis que tu le feras après posca oui merci super tu as du posca ben voilà mais pour celles d'entre vous s'il y en a parmi vous qui regardent même le replay et qui n'ont pas du tout de blanc à disposition pas de soucis vous pouvez prendre du noir ou pourquoi pas un feutre doré un stylo doré on en voit souvent métallisé ou ce qui vous fait envie en fait tout simplement donc là une fois que j'ai fait mes points comme ça je vais venir en relier de n'importe lesquels par un trait voilà et ensuite donc là c'est un motif qui s'appelle munchin munchin c'est m u n c h i n un motif qui a été créé par molly molly hollybo la fille de rick roberts et maria thomas et en fait là je prends un autre point et je viens comme ça je vais venir dessiner plein de traits qui vont s'arrêter sur cette base là à chaque fois donc là encore une fois quand on fait ce genre de motif on est obligé de revenir dans le moment présent parce que bas ça demande quand même de la concentration donc on fait nos traits tout doucement tranquillement en prenant le temps et voilà et puis bah entre deux on peut nelly munchin a tu t'es juste trompé à la fin c'est pas un s c'est un n mais mais merci beaucoup nelly d'avoir mis le nom du motif et donc soit on peut rajouter un point là si on le souhaite ou vraiment se laisser guider surprendre par ce qu'on a fait et donc là je prends ce point là que j'avais et je je viens faire la même chose je travaille en fait sur l'une des bases du triangle qui était là et donc c'est vraiment ça la séquence pour dessiner munchin bonjour claire et après bah si on veut on peut ça on peut se stopper là par exemple où on peut imaginer qu'on avait un point là à l'extérieur et imaginer qu'il est là quand même et qu'il va venir à chaque fois venir toucher la base là ça permet quand on en a envie en fait de donner encore plus de vie à nos motifs de de les faire sortir un petit peu du cadre et de la page voilà et je vais continuer comme ça salut claire contente de te voir c'est super je suis vraiment contente là on est 30 tu vois que vous êtes 37 à regarder c'est super et bien sûr aussi si vous regardez cette vidéo en replay n'hésitez pas à commenter aussi me dire dans les commentaires si vous êtes en train de la regarder en replay ce que vous utilisez et et voilà et poser des questions aussi si vous en avez je reviendrai y répondre après le après le live Nelly rectifie Munchin N.P.S merci Nelly voilà et donc on va continuer comme ça à laisser grandir notre motif et le laisser prendre vie en fait sous nos yeux ce qui est super avec les motifs zentangles comme ça c'est que voilà on les laisse en fait grandir en suivant on les laisse évoluer en suivant une séquence et on sait jamais vraiment ce que ça va donner et c'est comme pour la couleur tout à l'heure ce que tu me disais claudine bah c'est pareil on va juste laisser les choses se faire se laisser surprendre par ce qui se passe et c'est ça qui aide aussi à libérer notre expression créative donc là j'ai pris ce point là et j'imagine qu'il vient de l'autre côté de mon triangle du triangle précédent et voilà ok est-ce que vous me voyez toujours à un moment j'ai perdu un petit peu l'image et voilà et on continue comme ça donc même si on n'arrive pas à terminer cette page là en une heure parce que je vois qu'il est déjà waouh le temps passe tellement vite quand on fait ce genre de choses je vois qu'il est déjà bientôt 17 heures donc si jamais on n'a pas le temps de terminer bah vous pourrez vous pouvez bien sûr terminer tranquillement là après toujours en continuant à suivre vos envies alors Virginie souvent quand je regarde en replay j'ai tendance à vouloir répondre à tes questions sur le moment comme quoi même en replay on y est complètement oui c'est ça c'est vrai que bah oui et puis bah après en plus moi c'est super parce que j'anime je suis là en direct avec vous et très souvent après dans les heures qui suivent ou même dans les jours qui suivent j'ai d'autres commentaires d'autres gens qui viennent me dire qui sont regardés le replay poster leurs photos et tout ça et vraiment c'est génial donc donc même quand on regarde pas en direct on peut totalement participer donc attention avec le gélirol quand il n'est pas sec vraiment il suffit de poser son doigt comme ça pour se retrouver avec du blanc partout et la couleur le blanc qui s'est étalé partout donc voilà bah vous pouvez protéger là j'ai pas je regarde là j'ai pas de papier à côté de moi donc je vais poser un petit peu l'essuie-tout là une partie sèche de l'essuie-tout et pour continuer à dessiner tout en posant ma main quand même sans risquer de de faire bouger mon encre blanche Sonia il n'est pas encore 11h du matin je suis en Guadeloupe waouh ah oui donc là c'est le matin bah c'est comme au Québec aussi je crois que là-bas il est c'est tôt le matin il est peut-être même pas encore 10h ou 11h ouais donc c'est magique de voir tous les différents fuseaux horaires vraiment c'est super cette époque là où on peut être en contact comme ça de cette manière aussi facilement voilà et on continue à avancer comme ça tranquillement et puis bah le but c'est vraiment d'être dans le moment présent donc là bah c'est différent parce qu'on est en direct on est ensemble donc forcément on est quand même un peu moins focalisé sur nous-mêmes sur ce qu'on ressent c'est pas pareil que si vous étiez tout seul par exemple toute seule à faire une page de ce type mais quand même on est quand même on reste quand même dans l'observation de ce qu'on ressent et dans l'expression des choses à notre manière donc là j'ai posé ces motifs là mais peut-être que vous voudrez en faire d'autres donc vraiment écoutez-vous ah Claudine il est 11h d'accord ah oui je pensais qu'il était plus tôt mais voilà c'est encore bien le matin chez toi 10h45 wow merci Anne-Laure tu me dis très joli ce joyau dans un prisme de diamant ah oui j'avais pas pensé c'est vrai que ce munchin là ça fait des effets super quand même qui peuvent rappeler justement un petit peu un diamant alors bah j'en profite pour faire un petit sondage tant qu'on est toutes là par rapport aux horaires des lives en fait vraiment j'adore faire des lives avec vous comme ça échanger avec vous donc j'aimerais bien continuer à en faire et je me demande en fait quels sont les meilleurs horaires je sais pas si j'arriverai à avoir une réponse claire à cette question parce que je sais que vous savez tous vous avez tous des emplois du temps différents et c'est vrai que bah moi en général je l'ai fait en journée quand même parce que bah le soir j'ai des enfants ils sont fatigués tout ça et j'ai moins de disponibilité on va dire et voilà donc je me demandais en fait quels horaires là j'ai testé quand même différents horaires et je vois qu'à chaque fois on est quand même à peu près le même nombre de participantes même si c'est pas les mêmes qui participent je vois qu'il y a quand même quel que soit l'horaire je vous vois quand même venir au live oui Claudine bah oui c'est ça je pense à toi et à toutes les personnes qui me suivent du Québec où en effet bah si je fais un live à midi ou à 13h c'est beaucoup trop tôt chez vous alors que là à 16h tu peux être là Virginie 13-14h c'est plus facile oui c'est ça c'est vrai que je choisis souvent 13-14h midi parce que bah voilà c'est l'horaire c'est très pratique parce que même quand on travaille bah on a une pause souvent à ces heures là donc on peut plus facilement prendre une pause des seins Marcel celle d'aujourd'hui mais comment être prévenu bah c'est vrai que je préviens en général je préviens le jour même parce que j'ai un peu de mal j'arrive pas à les prévoir à l'avance pour l'instant je maîtrise pas mon emploi du temps en fait souvent avec les enfants et voilà mais par contre je préviens toujours quelques heures avant dans la matinée et et voilà là par exemple j'envoyais une newsletter ce matin qui prévenait je pense que t'es inscrite à la newsletter Marcel donc t'as dû recevoir un mail mais bon ça avec les mails on en reçoit beaucoup donc peut-être que tu l'as pas vu et et sinon je préviens en général sur mon compte Instagram aussi et sur sur la page Facebook Louise super à cette heure pour toi aussi Louise est-ce que tu veux partager avec nous est-ce que tu as utilisé d'autres couleurs là depuis ou 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 tu es resté sur la même couleur Joby je suis en télétravail je peux je peux quand je peux alors qu'est-ce que tu as voulu dire je peux quand en principe enfin si j'interprète c'est que tu es en télétravail donc toi tu peux vraiment t'organiser et puis pour être pour être présente c'est ça donc voilà on peut laisser comme ça si on veut on peut rajouter des motifs différents ou les mêmes si on veut on peut ce qui est intéressant souvent avec ce type de page c'est que même quand on part d'une émotion bon ça dépend laquelle mais voilà en général on repart quand même avec l'émotion qui a évolué même si elle est toujours là bah elle a changé en fait on s'est ouvert en fait à d'autres choses à l'intérieur de nous donc si vous voulez partager avec moi en fait comment vous sentez après avoir fait cette page donc GAP 14-15h c'est super 15-16h j'aime bien aussi moins les horaires autour de midi ouais Yasmine pour moi 16h c'est nickel oui je je vois que quand même 16h ça a l'air d'être d'être pas mal pour beaucoup de monde donc Louise tu as les mêmes que moi d'accord très bien tu as choisi les mêmes couleurs donc là à ce stade on peut on peut laisser tel quel on peut ajouter des motifs là j'utilise là c'est du papier spécial pour aquarelle donc souvent ça va être plus facile de poser des ombres dessus quand même parce que sur d'autres papiers alors je vais vous montrer là par exemple c'est une page que j'ai faite sur le même principe dans mon art journal ou là pareil je suis partie d'une couleur mais cette fois c'est avec des gélatos donc faites attention aux gélatos parce que les gélatos souvent c'est plus difficile de redessiner par dessus là j'y suis quand même arrivée mais vous voyez les traits ils ne sont pas c'est pas les mêmes voilà donc j'ai posé la couleur comme ça après j'ai fait des rayons et puis là c'est du chatoc aussi que j'ai dessiné mais avec un posca jaune extra fin donc c'est juste pour vous montrer en fait les possibilités et puis voilà après j'ai fait des écritures comme ça au feutre au feutre pinceau en sachant que voilà là c'est un c'est un carnet mollet skin mais c'est pas du papier pour aquarelle c'est du papier qui reste suffisamment épais pour s'amuser avec des couleurs quand même pourquoi pas de l'aquarelle mais le travail des ombres et lumières il va peut-être être un peu plus compliqué donc enfin c'est à tester en fait à chaque fois et donc là pour pour donner plus de relief un autre pour donner du relief en fait un autre motif château je vais venir avec un crayon gras comme ça poser une ombre donc je dépose bien on n'hésite pas à bien appuyer donc par contre si vous utilisez du papier fin n'appuyez pas trop parce que et puis c'est peut-être pas la peine non plus de travailler les ombres parce que le rendu ça va pas être la même chose ça va pas s'estomper de la même manière donc pourquoi pas à la limite si vous utilisez du papier fin dans votre carnet ça peut valoir le coup d'utiliser l'une des couleurs une couleur en fait avec ce que vous aurez choisi là par exemple c'était des feutres aquarellables que j'ai pris on peut tout à fait prendre un gris foncé là qu'on va venir poser et puis l'aquareller avec un pinceau mouillé dans ce cas ça va peut-être mieux fonctionner selon le papier que vous utilisez donc ça c'est une astuce quand on a pas un papier qui fonctionne qui est assez épais en fait pour travailler les ombres et lumières comme le papier zentangle en fait alors Yasmine ça fait une pause avant d'aller chercher les enfants ah oui super oui bah oui bah en plus bientôt ça sera la rentrée donc moi je pourrais pas je pourrais pas à 16h parce que mes enfants finissent finissent l'école à 16h oui je dois partir à 16h15 en fait pour les chercher donc de toute façon ça va être compliqué et puis ça sera plus du coup peut-être plutôt à partir de 14h 14 ou 15h pour avoir le temps après d'aller les récupérer voilà donc j'ai pris j'ai pris l'estompe là pour diffuser et tout de suite voilà ça commence à donner une autre dimension à notre chatteuc donc j'ai fait la même chose là en dessous donc vous voyez tout de suite ça commence à faire un petit effet en relief en fait comme si cette bande là avant elle était totalement plate maintenant elle est bombée le fait de poser les ombres comme ça ça creuse l'extérieur et l'intérieur ça le fait ressortir ça le fait ressortir tout de suite et voilà donc c'est une étape qui peut être super quand on a le papier du papier suffisamment épais sinon les mêmes rendus on peut les avoir avec un feutre avec la couleur en fait que vous utilisez alors comment ça se passe là pour vous est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on est en train de faire ou alors tout roule tranquillement voilà et à chaque fois peu à peu je viens comme ça travailler les ombres de mon chattec et donc là je m'arrête là mais on peut aussi faire le choix si on souhaite de venir poser des ombres là aussi à chaque fois ça va donner encore une dimension supplémentaire Ludmilla j'ai mal à la main comment ça se fait que tu as mal à la main est-ce que c'est le dessin de motif tu as trop dessiné peut-être est-ce que tu as mal à la main ou plus au doigt qu'est-ce qui t'a fait mal à la main Ludmilla je sais que moi au début quand je dessinais je n'utilisais pas des pygmas micron j'utilisais d'autres marques et comme je dessinais beaucoup souvent ça me faisait très mal au doigt en fait c'est peut-être ça Ludmilla Stéphanie je commence à ombrer je reprendrai munchin ensuite oui c'est ça je pense que mon munchin je vais le laisser tel quel mais c'est vrai qu'on peut venir le retravailler après on peut continuer à remplir on peut poser un petit peu de lumière ou d'ombre Ludmilla tu as du mal tu penses que tu as mal à la main parce que tu as du mal à lâcher prise ah c'est-à-dire que peut-être quand tu dessines tu as l'impression d'être crispé et que c'est ça qui te fait mal à la main c'est ça et la main c'est le poignet ou c'est vraiment toute ta main ouais en tout cas si c'est ce que tu dis pense vraiment bien à respirer on oublie de respirer même moi quand je dessine pas avec vous j'oublie très souvent de respirer et c'est vrai que c'est vraiment ça change tout de suite ça change tout de suite le comportement de notre corps et ça ça enlève les crispations oui le poignet d'accord oui donc ça peut valoir la peine vraiment de te focaliser sur sur ta respiration après je sais pas peut-être est-ce que c'est que quand tu dessines que tu as mal au poignet ou ce genre de douleur vient à d'autres moments mais en tout cas oui là si tu observes ça quand on fait ce dessin là ensemble peut-être que ça vaut la peine en fait de penser vraiment vraiment observer ton corps est-ce que tu es très crispé ou pas et dans ces cas-là de vraiment vraiment respirer à chaque fois Claudine comment aiguises-tu ton tortillon alors moi personnellement je l'aiguise pas du tout parce que je trouve que ça abîme donc en général je laisse tel quel je l'utilise je l'use au maximum et puis après je le garde de côté je réutilise quand je travaille sur d'autres supports comme sur une toile par exemple ou sur des grosses pages d'art journal où il y a peut-être de l'acrylique des choses comme ça ou comme ça j'ai un tortillon qui craint pas on va dire mais il y a plusieurs personnes qui suivent les ateliers qui souvent utilisent du papier de verre des choses comme ça en fait pour après aiguiser tu vois c'est du papier enroulé donc à une période ce que je faisais c'est que je mettais là ici une aiguille à tricoter fine ça permet de repousser en fait de repousser un petit peu le bout et pour pour le remettre pointu pouce de bambou doit partir je finirai plus tard mais moi aussi je vais devoir vous laisser et voilà donc belle fin de journée à toi merci merci à toi et puis vraiment j'aimerais vous inviter à venir poster après alors j'avais fait une page dans le même genre où est-elle où est-elle où est-elle où en fait j'avais pas j'avais pas utilisé munchin au centre ah si alors vous voyez là par exemple j'avais fait autre chose où j'ai fait munchin là au centre et puis là dans la partie grise j'ai travaillé le motif flux donc c'est pas terminé mais voilà c'est aussi une possibilité c'est juste pour vous dire là c'est DEX D-E-X un motif très très droit avec des traits droits et et voilà donc c'est juste pour vous dire que ben c'est pas c'est pas obligé de s'arrêter là on peut continuer continuer à dessiner d'autres motifs revenir là même pourquoi pas avec un feutre noir et et continuer ce travail voilà mais en tout cas c'était un plaisir de partager ce moment là avec vous je vous invite à poster ici là dans les commentaires de cette vidéo elle va rester en ligne donc dès que vous revenez sur la page ben la vidéo sera là du live et donc vous vous pouvez poster en fait les photos de vos pages et voilà ça me fera plaisir de les voir je vais revenir les commenter alors Claire j'adore c'est super ludique je n'avais pas d'émotion particulière en commençant mais finalement ça reflète bien l'état d'esprit actuel super j'en suis ravie Claire c'est vrai que souvent on ne ressent rien de spécifique mais bon après quand même ça dégage des choses tout ce qu'on fait merci Claudine Anne-Laure je préfère celui-là à cause du rose que je trouve trop violent d'accord je ne comprends pas tu me dis que tu le préfères parce que le rose est trop violent ou tu voulais peut-être dire que tu préférais l'autre qui n'avait pas de rose bonne journée Claudine merci Michel une première pour toi tu as adoré c'est super vraiment je suis super contente d'avoir partagé ce nouveau live avec vous merci merci à toutes je vous embrasse très 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 fort et à très bientôt gros bisous merci à tous